Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 9, et oui, déjà le 9 juillet, chers amis, 2020, 8h27, heure du Québec, grosse journée, aujourd'hui, on attend une décision incroyable, plusieurs décisions de la Cour suprême des États-Unis, pour ceux qui sont intéressés par la politique américaine, dont une sur la divulgation, pour certaines personnes qui l'ont demandé, des rapports d'impôt de Donald Trump. La Chambre, des représentants, dans quelques enquêtes, ont demandé d'avoir accès à ça, et au niveau civil aussi. Donc, on va voir si Donald Trump va avoir un petit jab ou un crochet dans les côtes aujourd'hui, ça devrait vraiment être important, en pleine campagne électorale en plus. Je ne suis pas sûr qu'il a bien dormi cette nuit, donc on attend ça vers 10h, dès que 10h en M, heure de Washington, dès que la nouvelle va tomber, les détails de la décision, je vous rendrai ça disponible. Maintenant, moi j'ai recommencé à travailler lundi, je vous donne juste un aperçu de comment ça s'est passé au restaurant, c'était lundi, c'était bien, on était même surpris d'avoir autant de gens. Nos nouvelles méthodes de travail sont un peu embêtantes, mais on s'habitue, on s'habitue à tout. Si tu t'habitues à rester avec une italienne pendant 22 ans, comme je l'ai fait, tu peux t'habituer à des petites transformations de ton travail comme ça. Très heureux d'avoir retrouvé les clients, tranquillement. Hier, mardi, ça a été un petit peu plus tranquille, parce que le mardi, de toute façon, c'est une journée qui est plus tranquille, même en temps normal. Le lundi, c'est toujours une bonne journée dans la restauration, parce que tu as les coiffeurs, les coiffeuses qui sont en congé, habituellement c'est une tradition, en tout cas ici, au Québec, c'est une tradition d'avoir les salons de coiffure fermés le dimanche et le lundi, ça c'est leur deux jours de congé, donc c'est une bonne clientèle naturellement, les coiffeurs, les coiffeuses. Et le mardi, c'est comme vraiment très tranquille dans tous les restaurants habituellement le mardi. Ici, au Québec, c'est une journée assez tranquille. Le mercredi, ça reprend, donc hier, c'était très très bon. J'ai eu une journée vraiment surprenante, spectaculaire pour les conditions. C'était une journée, une très forte journée en tout cas pour moi. Et j'ai rencontré plein de gens, c'était vraiment toute la clientèle qui revient, des gens que je sers depuis des années. Deux jeunes haïtiens qui sont extraordinaires, qui sont venus, qui arrivent toujours vers 4h moins 4, parce que nous autres, notre horaire c'est 7 à 4. La plupart des restaurants à déjeuner ferment à 3h. Eux autres, mes boss, ils ont décidé depuis des années d'ouvrir jusqu'à 4h. Et ça t'amène une bonne clientèle de jeunes, tu sais, entre 3 et 4. Les jeunes qui traînent dans la journée, les jeunes qui se lèvent tard. Puis eux autres, ils arrivent toujours comme vers 3h30. Mais c'est des clients vraiment gentils, c'est vraiment du bon monde. Ceux qui n'ont pas d'amis dans la communauté haïtienne, je vous suggère vraiment, si vous avez la chance d'avoir des collègues de travail ou des voisins, puis de développer une amitié avec eux, faites-le, parce que c'est des gens vraiment, vraiment simples, vraiment généreux, gentils. Ils nous ressemblent beaucoup, beaucoup d'affinités avec eux ici. C'est pour ça qu'au Québec, on a une grande communauté, à Montréal surtout, haïtienne. Des gens extraordinaires qui ont vécu beaucoup de souffrance. Et c'est du monde à découvrir. Puis là, ils sont arrivés vers 4h moins 4. Donc quand je les ai arrivés par le trottoir, je me suis dit, « Oh merde! » Parce que là, comme on est en temps un petit peu plus exceptionnel, vers 3h, écart, ça commence à diminuer un petit peu. Et en plus, c'est l'été et c'est les vacances. Donc le boss dans la cuisine, Steve, il commence à faire son ménage, son nettoyage de fermeture. Puis s'il n'y a personne, vers 3h30, 4h moins 20, on s'enligne vers la sortie. Mais là, quand je les ai arrivés, je suis tout de suite, puis je sais qu'ils arrivent de Cartierville, d'un petit peu plus loin. Je suis allé voir Steve, je disais, « Hey, on a deux bons clients. » J'ai raconté une histoire, il a dit, « Ok, on les prend. » Donc là, je dis à mes boys, « Ok, j'ai le bras long, venez-vous-en. » Donc il était super content. Et de revoir toute ta clientèle régulière, c'était ça qui manquait le plus à ma vie, disons. C'est de mon... Ma clientèle, comme le disait Lapoune, « J'aime mon public. » Bien, moi aussi, j'aime mes clients. C'est vraiment extraordinaire d'avoir une relation avec les gens. Naturellement, vous me voyez dans un autre contexte ici. Il faut jouer le jeu. Toute la politique, surtout quand on parle de politique, c'est un jeu, la politique. Ceux qui prennent ça au sérieux, vous avez vraiment un problème de perception de la politique. La politique ne fait rien pour vous. La politique va toujours oublier le monde. La politique est là pour les politiciens et là pour la classe dirigeante. La politique, c'est un jeu. Donc, moi, je joue ce jeu-là et j'aime ça provoquer. En 2015, je vous ai prédit la victoire de Donald Trump. J'étais un des premiers et un des seuls à le faire en 2015. Ça m'avait valu des chars d'insultes. Si vous aviez vu les insultes que je recevais à l'époque, c'était hallucinant. De partout. Naturellement, 2016 est arrivé. J'ai gagné mon pari. J'ai continué à supporter Donald Trump, mais vraiment dans un élan d'espoir que, comme c'était quelqu'un qui arrivait d'ailleurs, d'un autre milieu, qu'on aurait quelque chose de différent. Mais ça a été pire. Tu peux remonter au pire tyran de l'histoire. Donald Trump les bat tous. La politique, ce n'est pas pour nous. La politique ne fera jamais rien pour le peuple. J'espère que vous êtes capables de comprendre ça. Donc, ceux qui prennent ça au sérieux, tu le vois dans les commentaires, c'est ceux qui ont le plus de problèmes personnels et émotionnels. Ne prenez pas ça au sérieux. C'est une game. Donc, moi, la game que je joue, c'est pour provoquer ceux qui prennent ça au sérieux. Comprenez-vous? C'est si simple que ça. Je vous ai prédit que Donald Trump se ferait sortir. Ça fait longtemps que je l'ai dit. Se ferait sortir le 3 novembre. Naturellement, ça me vaut encore un autre char d'insultes. Des mêmes gens qui m'avaient insulté quand j'ai dit qu'ils n'étaient pas gagnés parce que c'était tous des anti-Trump, mais là, comme c'était tous des anti-Trump, mais tous des pro-anti-immigration, anti-gay, puis anti-ceci, ceux-là, ils se sont découverts avec des affinités au fil des trois premières années de présidence de Donald Trump. Ils sont tous devenus des pro-Trump, comme mon chum Alexis Cossette-Trudel, qui n'a jamais été un pro-Trump. Jamais. C'est un gauchiste. Mais c'est un gars qui est gauchiste, mais anti-immigration, anti-gay, anti-lesbienne, anti-ceci, anti-religion. Alexis Cossette-Trudel, comme toutes les autres, est anti-religion, pro-loi 21. Tout aux antipodes de ce que représente le Parti républicain et Donald Trump. Mais eux autres, ce qui les attire, c'est parce qu'ils prennent ça au sérieux. Puis ils veulent mettre des frontières, ils veulent contrôler l'immigration parce qu'on est envahis, puis ainsi de suite. C'est ça qui les attire dans leur espèce d'adoration de Donald Trump. Mais rien d'autre. Mais il n'était pas là en 2015, en 2016, en 2017, en 2018. Il a commencé en 2018. Donc, ce ne sont pas des gens sérieux. Ils ne connaissent absolument pas ce qui se passe en politique. Ceux qui prennent ça sérieusement, ils ne savent pas ce qui se passe en politique et ils ne sont pas capables d'analyser la politique parce qu'ils sont trop émotionnels. Donc, c'est un peu comme ça que moi, j'approche la politique. C'est en me prenant ça vraiment pas au sérieux. Mais je comprends exactement comment ça se passe. Puis c'est comme pour ça que je suis capable d'analyser vraiment froidement ce qui se passe. Puis de comprendre les rouages. Ça, c'est important. Si tu prends ça au sérieux, tu ne peux pas comprendre les rouages. Parce que tu penses que c'est sérieux puis qu'il y a du monde qui sont là pour toi puis que ça va bien puis qu'il y a vraiment des gens qui sont là contre toi puis des gens qui sont là pour toi alors qu'ils sont tous là contre toi. Tu comprends? Allez, ouais. Peu importe. Donc, aujourd'hui, vraiment content d'avoir retrouvé mes clients. J'ai servi des infirmières qui m'ont dit parce que moi aussi, j'avais l'impression que c'était comme une espèce de virus de grippe. Tu sais, mais non. Mais si ce n'est pas un virus de grippe, ça n'a rien à voir, là. Les gens sont malades comme tu n'as jamais vu. Là, je te parle d'infirmiers puis d'infirmières qui sont dans les hôpitaux. C'est facile de dire n'importe quoi. Encore là, comme Alex Cossette-Trudel, que c'est un virus de grippe ordinaire, c'est fake, tout ça. Il n'est jamais sorti de son sous-sol. Ben là, il n'est plus dans un sous-sol. Apparemment, il vit dans un 1,5 parce que sa femme l'a foutu dehors. Il a avoué qu'il vivait dans un 1,5. Mais il n'y aura jamais le courage de vous avouer pourquoi sa femme l'a foutu dehors. Moi, je le sais pourquoi, mais je ne le dirai pas. Parce que ce n'est pas à moi de le dire. Mais je l'ai su de quelqu'un de très, très proche de lui. Même très, 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 très proche. Et je sais pourquoi sa femme l'a mis dehors. Mais lui, il n'y aura jamais le courage de vous dire pourquoi sa femme l'a mis dehors. Mais c'est bien correct. Parce que ces gens-là n'ont pas de courage. Tu le vois qu'il n'a pas de courage. Quand tu fais ce qu'il lui fait, tu vois qu'il n'a pas de courage. D'abuser d'une banque de faibles d'esprit pour leur raconter n'importe quoi, c'est de manquer de courage. De laisser prétendre aux gens que des bons politiciens, c'est de manquer de courage. De laisser prétendre à son public de faibles d'esprit que le PQ, ils sont là pour vous. Le Bloc, ils sont là pour vous. Maxime Bernier, il est là pour vous. Puis ainsi de suite. C'est de manquer de courage. Mais c'est correct. Il faut faire affaire avec tout le monde. Puis ça ne veut pas dire que ce monde-là, c'est du mauvais monde dans le fin fond de leur être. Ça veut dire que c'est des gens qui ne comprennent pas la politique. Puis l'ensemble de la population est comme ça. C'est ce qui fait qu'on ne s'en sort jamais. Parce que l'ensemble de la population est convaincu qu'il y a un politicien ou un parti politique qui est différent et qui va faire une différence dans leur vie. Comprenez-vous? Mais c'est correct. On continue à vivre. Si tu regardes le Moyen Âge, si tu regardes les Inquisitions, toutes les époques tragiques de l'humanité, on a continué à vivre pareil. Donc on va passer à travers le fait d'avoir plein d'ignorants puis de gens qui sont complètement incapables de rationaliser puis de comprendre que les politiciens ne sont pas là pour eux. On va passer à travers. On est passé à travers des choses beaucoup plus tragiques. Donc, à 10 heures, la décision de la Cour suprême sur plusieurs sujets dont une question qu'elle a eue à trancher, dont celle des rapports d'impôt de Donald Trump. Aux États-Unis, hier, on a battu un nouveau record pour les cas de coronavirus. C'est le bordel aux États-Unis parce que Donald Trump, depuis le début, n'a pas voulu s'occuper de ça parce qu'il a pensé que c'était un hoax. Ce n'est pas un hoax. C'est un virus qui n'a rien à voir avec la grippe non plus. Ça tombe comme des mouches. Là, hier, on a appris que ce virus-là laisse des lésions. Surtout, je pense qu'on parlait des enfants, au cerveau pour de nombreuses années. Ça attaque les reins. Ça attaque le foie. Ça attaque les poumons. Même si tu n'as pas de symptômes et que tu as été testé positif, que tu as été porteur asymptomatique, comme ils disent dans le jargon, ça laisse des cicatrices sur tes poumons. C'est un virus virulent. Moi, j'ai plusieurs clients qui sont... On a déjà, en tout cas, ça fait trois jours qu'on est ouvert, on a déjà deux ou trois qui sont morts. Parce que c'est un virus qui n'est pas un virus de grippe. Puis ceux qui ont dit que c'était un virus de grippe sont tellement des ignorants puis ils ont essayé de jouer un jeu pour se faire de la popularité, mais c'est tellement du n'importe quoi puis c'est tellement irresponsable. Donc, là, les États-Unis sont dans une crise majeure à quelques mois de l'élection. C'est sûr que ça ne va pas jouer en faveur de Donald Trump. Hier, il était en train encore de politiser la question en disant « Je veux qu'on ouvre les écoles pour le mois de septembre. » Bien, c'est parce que si ce n'est pas contrôlé, tu ne pourras pas ouvrir les écoles. Il dit « Je vais couper les fonds. » Ce n'est même pas à lui de décider ça puis il n'y a aucune autorité là-dessus. Donald Trump raconte toujours n'importe quoi parce qu'il veut lancer des... Il veut tout politiser. Il a politisé les masques. Il politise tout. Là, il a politisé le retour à l'école. Mais c'est pas... C'est aux écoles puis même dans son... Il y a plusieurs états républicains dont la Floride qui ont émis comme une espèce d'avis que les écoles devraient réouvrir en septembre. Puis il donne une grosse, grosse description qui a l'air menaçante de Ron DeSantis, le républicain. Puis à toute fin du texte, on dit « Oui, mais c'est les autorités locales qui vont décider de tout selon la situation. » Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. C'est les écoles qui vont décider. Les directeurs, les directrices, les administrations des écoles. C'est pas le président des États-Unis. C'est pas un... un gouverneur ou même un sénateur qui va décider que les écoles vont réouvrir ou non. C'est vraiment localement que ça va se décider. Mais on a voulu politiser ça. Donc, moi, je vais couper les fonds dans notre chambre qui disait ça. C'est même pas le fédéral qui finance les écoles. Donc, il est tellement dans le champ toujours, toujours, toujours. Parce que lui, il veut juste politiser, distraire pour essayer de passer. Comprends-tu? Mais les médias l'attendent toujours avec une brique et un fanal parce que c'est du n'importe quoi. Il sait même pas comment la Constitution fonctionne, comment la structure administrative fonctionne. mais il est là pour distraire et politiser tout, tout, tout. Donc, ça, c'était un coup d'épée dans l'eau. Ça aussi, donc, une nouvelle journée avec 60 000 nouveaux malades. Les hôpitaux au Texas, en Floride, en Arizona, ont atteint leurs limites dans les soins intensifs parce que ce n'est pas un virus de grippe. Ça, c'est trois États républicains. Mais dans 38 États aux États-Unis, en ce moment, il y a une augmentation des cas parce qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Donald Trump, hier encore, est en train de contredire le Dr Fauci qui est le directeur du Central of Control of Disease parce que lui, il sait que ça, ça vient mettre une fin à sa présidence. Les États-Unis sont complètement, complètement économiquement détruits. Ce n'est pas parce que la bourse a continué parce qu'on n'arrête pas d'imprimer des trilliards pour les amis de la bourse que ça va bien. Il y a 55 millions de chômeurs, une cinquantaine de pourcents d'augmentation de faillite. L'économie, dans plusieurs États, on est obligé de refermer les salles à manger, les salons de coiffure et plein d'autres commerces. C'est la misère qui va s'installer. Donald Trump n'a aucune chance. Les Républicains n'ont même aucune chance de garder le Sénat. Ce n'est pas parce que je suis démocrate que je vous dis ça. Je vous dis ce qui se passe comme je vous dis ce qui se passait en 2015. mais il vit dans une autre réalité. Puis comme depuis le début il dit que c'était un hoax, il n'est plus capable de se présenter puis au mois de mars, avril, mai, juin, il n'a rien fait. Il ne commencera pas à faire quelque chose aujourd'hui. Donc il a tout abandonné. Il n'a même pas assisté aux réunions de son comité de la fameuse Task Force, le comité spécial mené par Mike Pence. Depuis le mois d'avril il n'a pas assisté à ça parce que pour lui ça n'existe pas. C'est une fake news. Puis il y en a des gens qui pensent ça parce qu'ils écoutent des insignifiants comme Alexis Cossette Prudel. Ce n'est pas un virus de grippe. Puis c'est mondial. L'Iran, tous les pays non alignés ont tous appliqué les mêmes consignes. Pourtant ils ne sont pas dans le coup du gouvernement mondial eux autres. Parce que ces gens-là sont tellement, 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 désemparés. Parce que ce monde-là comme Alexis Cossette Prudel puis tous les ignorants qui le suivent ont mis leur espoir dans Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux êtres les plus infâmes. Poutine fait 45 ans qu'il tue du monde là lui. Qu'ils étaient pour nettoyer je ne sais pas quoi l'univers. Il y a du monde qui m'a envoyé des textes puis des messages. Ils sont là ils vont nettoyer l'univers c'est une force cosmique puis c'est vraiment l'état mental de l'ensemble de la population de ces gens-là qui suivent ces têtes de linotes-là ces gélinotes huppées c'est vraiment vraiment inquiétant ils ont besoin d'aide mais enfin qu'est-ce que tu veux. Donc les hôpitaux sont débordés tout le monde dit même ceux du domaine de l'éducation il n'y a pas question qu'on réouvre les écoles si c'est comme ça voyons mettre la vie des enseignants de tous ceux qui travaillent dans le milieu de l'éducation les enfants en danger non ça va attendre encore on peut le faire en ligne donc voyez-vous on est vraiment vraiment dans une fissure ici Donald Trump et le reste du monde c'est vraiment inquiétant imagine le plus grand pays au monde la plus grande démocratie au monde qui est pris avec un individu comme ça c'est vraiment pas rassurant quand je vous dis que les républicains vont même perdre le Sénat c'est pas mes voeux à moi ça moi je vous ai dit les politiciens sont pas là pour le monde il n'y a rien qui va arriver que ce soit les démocrates les républicains la république en marche les socialistes les péquistes peu importe qui va être au pouvoir dans vos pays respectifs il n'y a rien qui va changer pour la situation de la population la population va toujours être au service de la classe dirigeante la classe dirigeante va toujours être riche va toujours avoir un grand grand fossé qui les protège de nous puis il n'y a rien qui ne sera jamais fait pour nous puis nous on va continuer à aller travailler puis à financer tout ce que ces gens-là ont envie de créer comprends-tu ? que ça soit Pierre Jean-Jacques Ginette Françoise ou Nicole mais tu ne peux pas expliquer ça à des gens qui sont complètement endoctrinés par la haine par le racisme par la xénophobie par l'homophobie par toutes sortes de problèmes personnels tu ne peux pas les raisonner ces gens-là enfin donc 10 heures aux États-Unis ce n'est vraiment pas amélioré la situation puis non ce n'est pas un virus de grippe enlevez-vous ça de la tête c'est très dangereux puis tu ne veux même pas attraper ça moi je ne veux pas pas je sors sans masque mais si je l'attrape il y a des conséquences qui sont vraiment vraiment inquiétantes donc c'est certain que le but premier ça devrait être de se débarrasser de ça puis ça on dirait puis il y a une chance que l'ensemble de la population mondiale est raisonnable et respecte et comprend ça et que l'ensemble des pays même les pays non alignés on dit non si on veut continuer à exploiter la population puis le plus possible de populations le plus grand nombre il faut les sauver je me reviens qui ne reviens qui ne reviens qui ne reviens pas